Tu fais quoi ? Je dors que d'un oeil, ça se voit pas ? Et toi tu fais quoi, tu dors ? Non non, je regarde à l'intérieur de mes paupières. Il existe des endroits sur Terre qui semblent appartenir à un autre monde. Des lieux qu'on pourrait croire tout droit sortis d'un autre univers. C'est parmi une petite sélection de ces pépites que notre planète a mis au monde que nous allons déambuler aujourd'hui. Notre voyage commence en Russie, plus précisément sous la ville d'Hekaterinbourg où nous partons à la rencontre d'un paysage qui rappelle par ses couleurs les montagnes dites arc-en-ciel de la région de Dangxia en Chine. A la différence près que l'on se retrouve ici, et bien à 200 mètres de profondeur. Cet édifice géologique incroyable qui s'étale devant vous a été sculpté par la main de l'homme ou plutôt par la puissance des machines qu'elle contrôle. Dans ce dédale de galeries, la roche se fait peinture sous l'effet des variations de la teneur en sel et les minéraux. Des parois qui sornent de motifs fascinants, rouges, jaunes, orangés, psychédéliques et hypnotiques à la fois. Alites, sylvites et carnalites, autant de noms exotiques pour ces couches de sel qui s'entremêlent, se plient et se déforment sous la pression des forces tectoniques. Aujourd'hui, enfouis à plus de 200 mètres sous terre, ces formations nous parviennent d'une époque vieille de 280 millions d'années. Lorsqu'une mer intérieure s'est asséchée, laissant derrière elle ses cristaux de sel. La beauté du lieu est proportionnelle à sa dangerosité et l'on serait bien avisé de ne pas trop y traîner car ici, l'air ultra sec et saturé de minuscules particules de sel a un effet corrosif. Et c'est sans compter les dégagements de gaz toxiques comme le méthane, le sulfure d'hydrogène et le dioxyne de carbone. Bref, courage, fuyons et poursuivons notre épopée en partant faire un petit détour par la Pologne pour visiter l'étonnant édifice de Welixka. Entièrement sculptée par l'homme, cette mine est l'une des plus anciennes au monde. Elle a fonctionné sans interruption depuis le début du XIIIe siècle jusqu'à la fin du XXe. Et en plus, elle présente l'avantage d'être accessible aux touristes. Ici, à une centaine de mètres de profondeur, on peut arpenter des couloirs, des galeries, des chambres, des lacs souterrains et même une chapelle. Dont l'intégralité, sol, relief, statut, sculpture et même des lustres sont en sel. Cette structure n'est pas la seule dans le genre. On retrouve à travers le monde d'autres constructions souterraines hallucinantes du même style, comme ici, en Roumanie. Poursuivons dans les tréfonds des entrailles de la Terre au Mexique, dans l'état du Chihuahua, où se trouve la mine de Neyka. C'est là, à plus de 300 mètres de profondeur, qu'a été découvert, dans les années de mine, une immense cavité contenant des cristaux géants de Sélény. Une sorte de caverne magique ressemblant à la forteresse de Superman et renfermant des cristaux grands comme des poteaux électriques. 11,50 mètres de haut pour 1,20 mètres de large pour le plus gros. Même Zeus ne s'en ferait pas une épée. Visiter cet endroit, c'est un peu comme rentrer dans une géode à l'échelle humaine. Mais si vous souhaitez découvrir ces constructions géologiques surréalistes de vos propres yeux, vous allez déchanter, car les conditions qui règnent dans la grotte sont dantesques. À cette profondeur, la température est de 50 degrés, pour un taux d'humidité de 100%. Pour s'y aventurer, mieux vaut être équipé d'une combinaison spéciale, sans quoi on tourne de l'œil dans les deux heures. Mais au fait, comment de tels obélisques naturels sont-ils apparus ? Eh bien, les scientifiques estiment que la formation des cristaux a débuté il y a 600 000 ans, lorsque les grottes étaient remplies d'une eau saturée en éléments chimiques et chauffées par le magma souterrain. Aujourd'hui, les cristaux étant à l'air libre suite au pompage réalisé pour exploiter la mine, ils ne grandissent plus. Et nous ne connaissons l'existence de cette merveille depuis seulement 15 ans. Combien d'autres grottes inexplorées restent encore à découvrir sous nos pieds ? Histoire de retourner à l'air libre et de profiter de températures relativement plus clémentes, poursuivons notre quête des lieux insolites en Tanzanie, avec le lac Natron qui donne à voir un paysage surréaliste. Ce lac s'est au fil du temps évaporé jusqu'à ne plus dépasser 3 mètres de profondeur, pour former aujourd'hui cette immense tâche rouge, qui, en saison sèche, sorne de dépôts blanchâtres et roses. Ici, la terre saigne, et cette plaie est de toute beauté. De toute beauté est terriblement dangereuse, car la température en été peut y atteindre 60 degrés Celsius, et qui aussi baigner prend le risque d'être pétrifié, médusé. Car le lac Natron est une immense saline, dont les eaux alcalines et visqueuses ont un pH oscillant entre 9 et 10,5. De quoi vous dissoudre en partie les orteils si vous osez les tremper dedans. Ainsi, aussi fou que cela puisse paraître, le lac Natron a la capacité de transformer les animaux qui s'y baignent en pierre. Et oui, cette eau extrêmement salée et basique entraîne la calcification de ceux qui tombent dedans. Il n'est donc pas rare de retrouver sur ces rives, raides comme des statues, des cadavres d'oiseaux et de chauves-souris pétrifiés. Quel est le phénomène qui les pousse à se plonger dans cette soupe basique ? Eh bien, l'on pense que les animaux sont perturbés par l'étrange reflet des eaux du lac lors de leur survol et viennent s'y écraser comme de vulgaires insectes sur une vitre. Bref, à n'en pas douter, se baigner dans ce lac n'est pas une bonne idée. Si nos mises en garde ne vous en ont pas dissuadé mais que le billet d'avion pour la Tanzanie ne rentre pas dans votre budget, sachez qu'il existe à 2500 km de Paris, en Crimée, sur les bords de la mer Noire, une saline rouge apparemment semblable. Le lac Zivac est sans danger pour vos orteils, mais il s'accompagne tout de même d'un petit désagrément car ici, la beauté du paysage est inversement proportionnelle à l'odeur fétide qui s'en dégage. D'ailleurs, les habitants du coin l'appellent le lac Putride. Voilà ce que c'est de laisser traîner son nez partout. Histoire de reprendre un peu son souffle, on va s'arrêter là. Ça y est, j'ai plus sommeil. Sérieux ? Mais ça fait seulement 5 minutes que tu dors. Je sais, mais je dors peu, mais je dors vite. Je dors de reprendre un petit désagrément et je dors de reprendre un petit désagrément